Europe 1 Soir Il est 18h50, Europe 1 Soir continue avec un rendez-vous à ne pas manquer non plus, Nicolas Poincaré. Non, la gueule de l'emploi de David Habikert, personne ne veut manquer ce rendez-vous. Si vous êtes très bien ce soir. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. La gueule de l'emploi, vous nous parlez de l'univers du boulot tous les soirs et ce soir les salariés qui vont voter. Et demain on votera à l'occasion des premières élections professionnelles ouvertes aux salariés des très petites entreprises et aux employés de maison. Ils sont quand même 4 600 000 en France et jusqu'à présent ils n'avaient pas de représentation syndicale, ces gens-là, ces salariés, ces gens qui travaillent. Et bien du 28 novembre, c'est-à-dire demain au 12 décembre, c'est-à-dire dans 15 jours, ils pourront voter pour départager 9 organisations syndicales dont vous connaissez les noms, FO, CFDT, CGT, etc. qui cette année ont rivalisé d'imagination pour inciter les salariés à voter extrait des clips. Jusqu'à présent, seuls les salariés des entreprises de 11 personnes et plus participaient à des élections professionnelles. Travailleux noirs, absence de droits et précarité étaient une réalité quotidienne pour la plupart d'entre nous. Notre organisation ne recule devant rien pour aider les salariés. Eh oui, elles ne reculent devant rien pour aider les salariés. Et elles font campagne, les centrales syndicales, car depuis les lois de 2008 et 2010, pour être représentatives, elles doivent aussi avoir une audience auprès de tous les salariés et notamment ceux des entreprises qui sont trop petites pour avoir des délégués du personnel. Voilà pourquoi demain, si vous êtes salarié d'une très petite entreprise ou employé de maison, vous ne voterez pas pour une liste de candidats ou des collègues, mais pour un syndicat national. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bureau de vote chez votre employeur, mais que vous voterez par Internet ou par correspondance. Donc on peut voter par Internet. Et oui, le vote sur Internet est très utilisé partout en France, dans les entreprises, les mutuelles et à l'occasion d'élections professionnelles. C'est même un métier d'organiser des élections en ligne pour tout et n'importe quoi. Mais chute, on ne doit pas le dire parce qu'en France, le seul vrai vote, c'est dans un bureau, avec un isoloir et des bulletins en papier. Il paraît que c'est le vote le plus honnête, le plus efficace, le plus fiable, le plus transparent. Et qu'il n'y a jamais de tricherie. Je ferme la parenthèse. Et j'en termine donc avec ces élections professionnelles telles qu'elles se dérouleront demain et à distance, et telles qu'elles auront désormais lieu tous les quatre ans. Elles sont organisées par le ministère du Travail. Elles coûtent très très cher. C'est des millions d'euros. Et malgré les efforts syndicaux, les efforts du ministère du Travail et le besoin de représentativité des syndicats, on prévoit une toute petite participation entre 5 et 10% environ. Alors un seul mot d'ordre pour demain, Nicolas, aux urnes salariés. Petite participation donc pour les salariés des petites et très petites entreprises. Et les employés de maison. David Abiquaire, merci.